Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal et donc suite à l'ouverture d'hier qui avait matérialisé un gap au dessus de la zone ici des 5390 points et bien il semblerait que le CAC 40 confirme ce franchissement puisque nous avons tenté ici une petite incursion donc tentative d'ici de comblement, comblement qui est resté donc partiel. Les cours donc sont revenus au delà de cette zone et naviguent désormais légèrement au delà des 5400 points. Du point de vue des indicateurs techniques on est toujours ici sur la matérialisation de ce mouvement haussier notamment sur le MACD dont les histogrammes continuent à évoluer ici d'une manière positive. Le RSI qui a tenté une incursion hier dans la zone de surachat se stabilise juste sous cette zone mais on a bien ici une dynamique qui reste positive sur cet indicateur. Alors par rapport à la configuration actuelle il est clair que l'on est ici sur un retour donc sur les précédents points hauts donc là on va arriver sur des zones qui vont être critiques pour la poursuite de la dynamique. Si les cours ici valident un retour sur cette zone et bien on aura on aura donc possibilité d'avoir deux points hauts significatifs après une forte hausse initiale donc tant que le CAC ici ne dépasse pas cette zone 5441-5449 on a la possibilité dans le cas d'un retour ici à un mouvement baissier d'avoir un double top moyen terme. Par contre en cas de rupture ici de cette zone de points hauts on matérialiserait un nouveau point hauts significatif et du point de vue de la loi de dos et bien on serait sur un signal de poursuite de la dynamique haussière. Dans l'état actuel des choses nous sommes toujours potentiellement dans une phase d'évolution baissière puisque je rappelle que la progression ici de ces points bas reste négative tant que l'on a ici des points hauts qui restent aussi dans une dans une évolution décroissante et bien on est potentiellement dans une dynamique qui est qui reste qui reste baissière donc je dirais que le signal de retour ici sur cette zone des 5449 peut nous donner éventuellement des informations sur la poursuite de cette dynamique. Donc pour aujourd'hui ce que l'on ce que l'on surveillera comme niveau c'est tout simplement un éventuel retour sur la zone des 5 390 points. Si les cours après franchissement ici venaient à repasser sous cette zone il y y aura un test qui se ferait autour du niveau de comblement ici de ce gap haussier pour éventuellement détecter la fin de cette dynamique haussière court très court terme. Par contre si les cours ici arrivent sur cette zone des 5 440, 5 450 et bien le test et le comportement des cours sur cette zone nous en dira certainement long sur la possible poursuite du mouvement haussier d'un point de vue moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 et donc sur ce point matinal. Aujourd'hui en termes de macroéconomie nous aurons à 10h30 les chiffres du PMI de la construction du côté de l'Angleterre. On est toujours dans une période assez agitée autour du Brexit du côté de l'Angleterre donc attention au risque de hausse de la volatilité soudaine. Et puis cet après-midi du côté des Etats-Unis nous aurons les commandes de biens durables qui seront dévoilées à 14h30. Voilà donc pour cette séance, passez de bons trades. On se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com et puis on se retrouve tout le temps. On se retrouve pour cette vidéo. On se retrouve sur le site de